Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Les sénateurs impatients de prendre connaissance de la liste des membres du cabinet ministériel à la fin du plancher autour de la séance de ratification du premier ministre nommé. Mouvement de tension des employés du centre national des équipements CNU sur la route nationale numéro 2 au niveau du Drouillard à Cité-Souleil exige le paiement de 14 mois d'arriéré à deux salaires. Des parents dénoncent les mauvaises conditions dans lesquelles se matérialise le programme de subvention des matériels scolaires dans les différents centres de distribution de la maison en Rie-des-Champs. 400 professeurs et membres du personnel de soutien des écoles professionnelles et techniques et publiques ont reçu leur lettre de nomination. Les étudiants en sont insatisfaits. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez-vous en chine. En général, mon parent me prend assurance. Je considère que ce sont l'agent OJP. Et pourtant, l'agent assurance de doué non bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nongye, li la poule dou travese son mauvais pas. Gade tout akote ou, wawèk ou man gro problem konnotri sou moun sans atan. Mande dje pardon, sa karive ou doué. I ni assurance diou, prekosyon pak apon. Le malerive, le fozan mifle a sezon, apfe kom si yo pat jam konen ou. I ni assurance abrite un verre ou boule doux, continuez vivre la vie, quittez ce coup cela, n'amène. I ni assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Pour annoncer en titre, les sénateurs sont impatients de prendre connaissance de la liste des membres du cabinet ministériel en vue du plancher sur la séance autour de l'énoncé de politique générale du premier ministre nommé. Le sénateur Jean-Rigaud Belisère rappelle que l'institution sénatoriale n'est pas responsable du blocage à constater dans le processus. Jean-Rigaud Belisère, Roméco de Hédène Vernal. Nous-mêmes, sénateurs de la République, nous devons veiller aussi à la stricte application de la loi et à la stricte application de la constitution. C'est la constitution, l'écrit noir, sur blanc, dédié pour un monde ministre, eh bien, ou doué, entre autres, ou doué haïsien d'origine, faut par exemple renoncer à nationalité ou, sous tabjéru, fonds public, denye public, faut gêner des charges, qui est ce qui pou garder ou, pou analise ou, c'est responsabilité nous. En fonction de responsabilité nous, responsabilité de contrôl nous, c'est tout à fait normal pour nous pas occuper de sa mounabdi, mais pour appliquer strictement la constitution en ce qui a trait à déclaration politique générale pour le ministre. Si pour le ministre, pour présenter la Sénat, pour présenter déclaration politique générale, c'est pas nous même, c'est lui même. Qui ça cache d'elle question? Pour qui ça, on simple demande qui fait pour présenter l'ice ministère, pour yon koné, c'est pas prendre la preuve ministre à venir là, ou bien après pour nous d'aller dans un tel qui est ministre, de normalement, nous d'aller à doué, il y a possible de faire connaissance à ce ministère, pour se apprennent à l'ambiance à un tel et à un tel et à un tel et à un ministre. Il n'y a pas d'autre chose, c'est pour certains mouns qui pensent qu'on a d'autre chose. Jusqu'à présent, au niveau du Sénat, nous n'avons pas senti qu'un conflit, qu'un problème qui est posé, et entre le Parlement, et beaucoup de premiers ministères. Le Sénat de la République n'a pas encore transmis à l'exécutif le budget rectificatif 2017-2018, voté mardi dans les mêmes termes qu'il a été adopté à la Chambre basse la semaine dernière, selon le président de la commission de finances du Sénat, Jean-Régo Belisère. Le document a été approuvé par les parlementaires pour permettre à l'exécutif de respecter ses engagements vers les employés de la fonction publique. Jean-Régo Belisère, au milieu de l'invernal, lui est David Mercius. Le budget rectificatif a voté et a été un très bel débat avec chaque collègue sénateur qui a été exprimé pour l'équipation, surtout par rapport au département. Mais en fin de compte, c'est tout à fait normal d'avoir un débat. En fin de compte, le budget a voté tel qu'il a voté dans la Chambre députée. Nous avons 11 sénateurs qui a voté. Pour nous, il y a 7 sénateurs qui ont fait abstention, il y a 4 sénateurs qui ont fait voter contre. Le budget a été global. Nous avons un budget qui est monté à 145,6 milliards de goods. Mais ce qui est important, c'est que la préoccupation, c'est de permettre d'un ensemble d'employés dans la fonction publique. Qui part, j'aime toucher, qui a des agréés de salaire, pour que nous devons régler l'agréé de salaire. Nous devons rentrer dans la classe, pour que nous devons acheter un kit scolaire par l'élevé. Et la nécessité pour que tout ensemble des employés de la fonction publique, spécialement en C1, qui est toujours prévendiquée en 14e mois, nous devons avoir une possibilité qui nous permet d'aborder des questions, avec beaucoup plus de facilité. Des employés du Centre national des équipements CNE ont bloqué depuis lundi dernier la route nationale numéro 1 au niveau de Drouillard à Cité-Soleil pour réclamer le paiement de 14 mois d'agréé de salaire. Ils en ont profité pour exiger le départ du directeur général de cette structure qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour les idées à obtenir satisfaction. Les potestataires ont indiqué qu'ils sont dans l'impossibilité d'envoyer leurs enfants à l'école en raison de la précarité de leur situation. Ils sont au micro de Jean-Marc Sandorcey et de Réguerne. Les employés du Centre national des équipements CNE ont paralysé la route nationale numéro 1. Les employés du Centre national ont gagné à faire de 14 mois depuis qu'ils n'ont pas touché. 14 mois, comment ? Les employés du Centre national ont 7 mois de salaire mensuel. En plus, les employés du Centre national ont 6 mois de caravane de changement. L'autre mois qui pour faire 14 mois, c'est le mois de subvention que le président li paye pour question et les gens qui travaillent dans l'État pour qu'ils sont capables d'envoyer la l'école. Donc, j'en ai aujourd'hui, employés du CNE, ils trouvent une situation, ils ne sont pas de souciation pour qu'ils ne sont pas de souciation. Les gens qui travaillent, ils ne sont pas de souciation pour qu'ils ne sont pas de souciation. Ils ne sont pas de souciation pour qu'ils ne sont pas de souciation. Nous demandons pour qu'ils payent nous, quand nous travaillons, nous travaillons sur les falèges. Pour qu'ils payent nous, pour qu'ils payent nos salaires, et puis pour qu'ils nomment nous, et puis pour qu'ils sont directeurs généraux. C'est ça que nous avons besoin. Nous, 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 là, ça veut dire qu'il n'y a pas de souciation dans le cas là. Que nous demandons le président jovenel, Salab Diab, pour qu'il y a de nous, avec nous demandons de la nomination avec un directeur. Nous ne pouvons pas de souciation pour qu'il n'y a pas de souciation. Des parents d'élèves se plaignent des conditions dégradantes dans lesquelles se réalise le programme de subvention des matériels scolaires par la maison Henri Deschamps, la seule autorisée par l'Italicien. En effet, ces personnes en dénoncent l'absence de structure d'accueil dans les différents centres de distribution de ces matériels qui sont livrés au compte-gouttes. Ceux-ci reportage a signé. Margot Sylvain et Francineus. À la file indienne, sous un soleil de plomb, il sont plusieurs centaines de personnes à attendre des heures devant les centres de distribution de la maison Henri Deschamps avant de pouvoir acheter quelques ouvrages dans le cadre du programme de subvention scolaire. Ces citoyens reprochent au responsable l'absence de structure d'accueil dans le cadre de la mise en place de ce programme démarré trop tard cette année. Les quelques rares bénéficiaires critiquent les autorités du fait de n'avoir respecté leur promesse de subventionner les ouvrages à hauteur de 70%. Pour comble d'insatisfaction, les ouvrages les plus importants ne se trouvent pas dans les rayons des librairies sélectionnées. Moi, pour moi, je n'ai pas besoin de subvention. Parce que la majorité des libres sont entrés ou pas que les livres ont besoin de vous. Moi, je n'ai pas besoin de faire un plaisir encore. Comment faire pour géographier pays et que je n'ai pas besoin de subvention ? Histoire pays et que je n'ai pas besoin de subvention ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas besoin de subventionner 70%. Je n'ai pas besoin de subventionner. Je n'ai pas besoin de subventionner. Les autorités ont annoncé que le Trésor public a décaissé cette année un montant de 780 millions de gourdes pour financer le programme de subvention scolaire. Des étudiants de plusieurs écoles professionnelles publiques dans le centre pilote, le centre polyvalent de Carrefour et J.B. Dami ont salué la décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'Institut national de la formation professionnelle d'accorder leur lettre de nomination à 400 professeurs et membres du personnel de soutien de ces établissements. Une initiative qui permettra la reprise des activités au niveau de ces écoles professionnelles. La suivante reportage a signé Jean-Marc Sondorcé et Guy Guernouel. Selon ces étudiants, grande est leur satisfaction après ces 400 nominations. Les récipiendaires sont des professeurs et membres du personnel de soutien d'au moins trois écoles de formation professionnelle publique. Ces derniers qui attendaient le précieux sésame depuis longtemps ont négligé leur activité pour l'exiger des instances concernées. Dauphin Damiac, étudiant à J.B. Damiens, est président du comité général des écoles professionnelles publiques. Ces futurs professionnels plaident aussi en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage en vue de contribuer à rehausser l'image des écoles professionnelles et techniques à la charge de l'État. Il exhorte également les autorités à mettre en place une politique de création d'emplois efficientes dans l'optique de leur faciliter la conquête du marché de travail. L'État s'apprend et dévoilé au plus d'amédiat propre parce que là, nous avons un cadre qui nous manquait. Nous avons un peu de travail qui nous manquait. En tant qu'on ressorte comme ça, je pense que l'État était à dire un mot, il était à venir, il était à venir nous garder. Le matériel, le tirage de travail, tout ça. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir une salaire pour aller chez nous, parce que c'est à venir venir nous. Ces apprentis souhaitent que les responsables leur favorisent des stages dans la plupart des entreprises afin de pouvoir mieux intégrer le marché de l'emploi. Le directeur exécutif du réseau national des droits humains, Pierre Espérance, salue la révocation de l'agent Ernst Liraphael qui avait giflé le 20 août dernier. Le caméraman Franz Sinehus, lorsqu'il exerçait son métier, M. Espérance, qui estime que cette décision a été tardivement adoptée par le Sénat, dit espérer que la justice haïtienne va assurer le suivi du dossier. Pierre Espérance était au micro de Nancy Constant. Le Sénat prend une très bonne décision et même si la décision prend le temps, je prends plus le temps, je prends une décision après que le journaliste peut te plaindre, mais quand même, je prends une décision quand je revocie l'agent et que c'est la justice qui peut faire travailler. Comme le Pake a été dit, il saisit le dossier, je suppose qu'il a déjà identifié l'agent et je espère que le dossier a fait chemin pour avoir des exemples qui sont tracés dans ce sens. Parce que les journalistes sont tracés avec la population, donc les journalistes ne peuvent pas couvrir l'événement dans le Parlement et pour avoir une connivence avec les employés parlement ou bien des parlementaires. Nous avons profité de ça pour nous condamner toute l'intimidation et l'attaque de parlementaires. Nous avons entendu le week-end qui se passe à vendredi dernier et vendredi qui était 31 août, nous avons eu un attaque qui a été fait sur le sénateur Salomon. Et deux jours avant ça, c'était la CAI, le président de la Sénat et l'Ambé. Nous même nous condamner Zaksa et nous espère que la police scientifique a fait travail pour identifier les gens qui ont été intimidés et les gens qui ont été attaqués les gens qui ont été intimidés. Nous n'avons ni autorités ni citoyens et donc nous condamner Zaksa et nous n'avons pas de comprendre le comportement du Parlement. Nous n'avons pas de solidarité entre les parlementaires et les gens parce qu'il n'y a aucun sénateur, aucun député qui est condamné Zaksa et nous. C'est dit si mesdames et messieurs que prennent fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute équipe vous invite à rester branchée sur la télévision pacifique pour la suite de la programmation. Sous-titrage ST' 501